salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour tester cette palette que j'ai eue dans le swap de Gloss Goods donc si vous n'avez pas vu le swap je vous le remets en barre d'infos vous étiez impatients que je teste la marque donc je commence par celle ci parce que j'avais très envie de la tester aussi tant qu'à faire autant tester des marques que j'ai pas encore testé donc on a la smoke and mirrors il y en a deux l'autre vous l'aurez dans deux jours je vais essayer d'enchaîner pour vous faire une ou deux semaines de swatch de make up des palettes du swap je verrai suivant ma motivation et si j'ai des imprévus dans mon planning donc voilà comment ce qu'elle se présente alors je sais pas du tout le prix qu'est ce que je peux vous en dire là le poids il fait quoi les phares font un gramme si je lis bien donc c'est une très bonne quantité c'est une quantité plus que moyenne vous avez trois six mattes et donc six lumineux puisque doucement avant tout voilà il y en a qui ont l'air vraiment très 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 beau maintenant on va peu peur qu'elle ressemble à la colore pop la troublée mais que l'on va regarder ça tout de suite donc je vous remets le soutien make up en barre d'infos et et c'est pas mal similaire alors c'est similaire mais pas pareil voilà tout simplement mais c'est le même genre c'est des teintes froides un peu mauve prune voilà franchement ici plus good ici color pop on est dans le même genre de palette mais pas exactement les mêmes et je viens de voir que le premier ici il a des reflets holographiques qui peut totalement servir d'highlighter donc écoutez on va tester on est là aussi enfin le premier le dernier en fait voilà pour la petite comparaison donc je vais faire les swatchs avec vous donc me rapproche un petit peu oui en ce moment j'aime bien faire comme ça les autres je vais les préparer à l'avance les swatchs pour gagner du temps mais pour les deux glows good je vais faire comme ça voilà petite lingette et on commence donc voilà alors le premier c'est un rose pâle dans le dernier magnifique et l'autre c'est super lumineux voyez suis là là trop oui clairement en tant qu'highlighter ça le fait à l'aise on voit rien là le petit sable là il est un peu pas très pigmenté au fait qu'on l'aissue les magnifiques c'est le genre de teintes que j'adore je crois que vous savez oui les mythiques chrome c'est une grande histoire d'amour alors les quatre suivants les fars sont doux oui j'aime bien la douceur dans les fars mais les maths ont l'air un peu moins pigmenté donc ce ces quatre suivants vous voyez les maths c'est pas un cas d'automité ou soit du moins on va voir ce que ça donne sur la paupière mais alors les lumineux et les quatre derniers les lumineux c'est de la bombe atomique donc voilà pour l'issue donc les plus clairs en maths sont un peu moins pigmenté les lumineux ça a l'air d'être canon mais les trois ici sont un peu plus pigmenté donc écoutez on va tester ça sur les yeux on va voir ce que ça donne donc n'étau ça je me rapproche et donc j'ai déjà un highlighter multi chrome c'est le focal que je vous remets en barre d'infos le crash test mais on va quand même tester par dessus celui-ci parce que j'ai trouvé et ça c'est genre de fard que moi je mets juste sur ma paupière avec un tel d'ailleurs et au moment où il mélange les deux c'est qu'un ou chez la pétouille j'adore 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 alors je m'installe on va commencer avec un pinceau boule et je vais prendre la teinte ici on va partir dans un smoky c'est le thème de la palette bon bah celui-là pigmentation ça va les maths n'ont quand même pas l'air extraordinaire par rapport aux lumineux je ne vous le cache pas mais ça se travaille c'est pigmenté donc si bien bien peut-être insister un peu plus pour bien le marquer puis je vous rappelle que j'ai pas ma base habituelle aussi pour l'instant j'ai utilisé une autre de chez révolution que j'ai retrouvé dans le stock et on fait un peu moins popper les fards donc alors vu que j'ai un pinceau double en bout je vais tout de suite estompé et avec ce même pinceau je vais prendre celui-ci pour blender un peu plus ça a l'air rêvé quand même ok alors je vais passer à un pinceau plat et écoutez smoky smoky dark dark donc je sais pas s'ils se prélèvent bien au pinceau au pinceau ça a l'air d'aller faut peut-être prélever un peu plus on va essayer au dos allons-y soyons fou ah oui ça c'est beaucoup 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 mieux ça me dérange pas vous savez à quel point j'adore utiliser mes dos donc je reprends celui-là pour estomper donc c'est pas du dark dark j'aurais mis un de ceux là en dessous je pense que ça aurait ressorti plus ou un crayon noir mais on est pas mal quand même alors je vais prendre un pinceau crayon et du coup je vais prendre celui-là pour mon ras de cils et je vais également accentuer mon creux ici enfin mon coin externe mon creux externe je sais pas comment expliquer enfin vraiment ici le creux quoi c'est pas très clair ce que je vois quand il est tôt il est très tôt parce qu'ils ont l'air de bien se travailler donc ça c'est un bon point aussi alors j'essuie mon pinceau et je vais prendre du coup l'argenté le plus foncé ici puisque l'autre c'est un argenté aussi pour repasser dessus je prends celui-ci pour mettre dans ma partie interne de paupières ici donc c'est aussi un argenté mais un peu plus clair je prends la plupart je l'estompe vers le centre et j'en mets encore l'interne ici aussi enfin en pratique interne je vous dis n'importe quoi je vous dis il est tôt il est tôt il faut pas m'en revoir je suis fatiguée ok je garde le même pinceau et du coup je mets celui-ci en cointet il est magnifique celui-là c'est plus beau de la panette du coup petit tunis un petit vernisant c'est très 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 joli alors je reprends au doigt pour mettre par dessus l'autre j'ai envie j'ai envie d'en foutre partout celui-là il a des reflets de dingue magnifique sublime écoutez voilà pour les fards je pense que là on est déjà pas mal donc je vais restomper un petit peu partout mascara crayon je vais mettre je vais mettre de l'argentique je vais tester l'essence anthracite que j'ai pas encore testé rouge avec je sais pas encore je vous dirai après donc je fais tout ça je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve après ça infinit ex-motion chiant et donc voilà le louprinel avec cette palette on va y revenir donc en mieux que j'ai mis le crayon un crayon tracite de chez essence que j'avais pas testé lors de mon crash test de mes cadeaux de mercer que je promets également en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu et j'ai testé un des mini rouge à lèvres du coffret que j'ai eu dans le swap c'est le berries on ice j'ai lu avant avec mes lunettes et oh my god je crois que c'est le plus beau du coffret j'adore ouais j'adore 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 faudra que je regarde s'il existe en grand parce que c'est totalement genre de teintes que je recherche et que j'ai beaucoup de mal à trouver et j'aimerais bien le même genre mais en très 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 dark voilà mais c'est magnifique je crois que c'est plus beau du coffret il y a le scorpion aussi mais celui-là je l'ai en grand format et j'arrive au bout donc je connais déjà coup de coeur sur ce rouge à lèvres voilà alors pour la palette écoutez j'aime beaucoup j'aime surtout les lumineux surtout le petit phare non c'est mais c'est totalement de teintes c'est un truc de dingue enfin de teintes si on peut appeler ça une teinte c'est pas trop celui-ci est magnifique les lumineux c'est de la bombe atomique les matchs sont un peu un peu moins pigmenté que ce que je m'attendais surtout au swatch après à l'application ça passe donc voilà faut juste prélever un tout petit peu plus de produits et il faudra que je reteste avec ma base ultimate parce que là j'ai la cut plus canvas et elle fait moins pop et les phares donc ça peut être aussi un problème là dessus je pense que je vais reprendre une révolution enfin une ultimate et tant pis pour la canvas parce que voilà elle est très bien pour faire la cut crease mais je préfère quand même l'autre mais pour les cut crease donc voilà je fais que des cut crease de fainéasse moi je m'amuse pas avec ma base ou mon anti-cerne pour refaire la forme vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin bah écoutez j'aime beaucoup voilà je suis bien contente d'avoir testé la marque je suis bien contente d'avoir eu celle là alors comme je vous ai montré la trouble maker est ressemblante mais pas similaire mais on reste dans le même esprit voilà gris prune argenté teinte froide il y en a quelques unes qui se ressemblent et encore un c'est pas du tout à chaque fois il ya des sous ton différents donc après c'est à vous de voir laquelle vous préférez mais je suis bien contente d'avoir testé donc encore une fois merci bichette je vais essayer de pas le dire à chaque second make up mais ça va être dur mais j'aime beaucoup et je suis vraiment vraiment ravie d'avoir testé et rien que pour les lumineux je valide à 1000% voilà donc je vous montre la suivante donc c'est la dancing in the sky en fait c'est les deux que j'avais partagé une fois en story manon elle voit tout alors ici on n'a pas de mat donc il faudra que j'utilise une autre palette je pense pour le mat on est plus dans les teintes vertes et il ya l'air d'avoir pas mal de reflets aussi mais celui ci a l'air très similaire à l'autre on verra ça dans le prochain swatch and make up mais j'ai vraiment hâte de tester et ici ils sont violets et ici c'est violet c'est des multi chrome incroyable donc j'ai vraiment hâte de mettre mes petits doigts et mes petits pinceaux dedans donc j'espère que celui ci vous aura plu dites moi en commentaire si vous connaissiez déjà la marque moi je ne connaissais pas voilà apparemment c'est des nouvelles marques je crois que les myriam qui m'a dit ça en commentaire comme adeptes qui viendra bientôt parce que j'ai vraiment hâte de tester aussi donc dites moi en commentaire si vous vous connaissez si du coup ça vous donne envie ou pas je vous mets le lien du site en barre d'infos au cas où mais m'en demandez pas plus je ne sais rien je n'ai jamais été voir sur le site donc voilà n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve de toute façon normalement toute la semaine sauf si j'ai des imprévus mais ça je vous tiendrai au courant sur instagram et j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1